Un serpent fuyait à travers les broussailles, poursuivi par un chasseur. Et le serpent savait que si le chasseur le rattrapait, ce serait la mort. Alors, il a regardé un peu à droite, à gauche, s'il n'y avait pas quelqu'un pour venir à son aide, et il a aperçu un paysan qui travaillait dans son champ. Il l'a appelé, paysan, paysan, s'il te plaît, aide-moi, sauve-moi, le chasseur arrive, il va m'attraper, il va me tuer. Le paysan a posé sa pioche, il a regardé le serpent et il lui a dit, attends, je te connais, toi, tu es un serpent, et je connais la nature des serpents. Si je te fais du bien, toi, tu me fais du mal, alors reste avec ton problème. Mais non, dit le serpent, tu connais les autres serpents, les serpents en général, mais tu ne me connais pas, moi, en particulier. Moi, c'est promis, si tu me sauves la vie, je ne serai pas un ingrat, je serai reconnaissant. Mais dépêche-toi ! Bon, dit le paysan, je veux bien te cacher, entre dans ma poche. Non, ce n'est pas une bonne cachette, cherche encore. Ben, regarde, au fond de mon sac. Non, ben, je ne vois pas, dit le paysan. Si, dit le serpent, ouvre ta bouche et je me cacherai dans ton ventre. Et le paysan a accepté. Et le serpent s'est glissé au fond du ventre du paysan, bien caché. À ce moment-là, le chasseur s'est arrêté. Il a demandé au paysan, tu n'aurais pas vu passer un serpent ? Si, si, dit le paysan. Il est parti vers la forêt, alors si tu veux le rattraper, tu as intérêt à te dépêcher. C'est ce qu'a fait le chasseur et il a disparu à travers les arbres. Le paysan a tendu un peu. Il s'est tourné vers son ventre. Ça y est, le danger est passé. Tu peux sortir. Pas question, a dit le serpent. Je suis très bien dans ton ventre. Il fait chaud. Et puis, j'ai de la nourriture. Je peux boire ton sang. Le paysan n'a plus du tout eu envie de reprendre son travail. Et il a pris le chemin qui reconduisait à sa maison. Et tout en marchant, il cherchait une solution terrestre. Mais comme il ne voyait personne pour venir à son secours, il a levé les yeux au ciel et il a fait, comme on fait dans son pays, une prière à ses ancêtres morts, à ses dieux. Et du haut du ciel est arrivé un oiseau blanc avec un grand bec. Le paysan lui a fait signe d'approcher. L'oiseau s'est posé sur la branche d'un arbre, pas trop près. Et le paysan lui a raconté tout ce qui s'était passé. Et il lui a dit, oiseau, tu es un grand bec. Tu peux faire quelque chose. Enlever ce serpent de mon ventre. Ouh ! L'oiseau a claqué une fois du bec. Il lui a dit, attends, 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 je ne te connais pas. Tu es un homme et je connais la nature des hommes. Si je te fais du bien, tu me fais du mal, alors reste avec ton problème. Ah non, dit le paysan, tu connais les autres hommes. En général, tu ne me connais pas moi en particulier. Moi, c'est promis, si tu me sauves la vie, je ne serai pas un ingrat. Je serai même reconnaissant. Bon, dit l'oiseau, je veux bien t'aider. Couche-toi par terre, ouvre ta bouche, je suis certain qu'à un moment ou à un autre, le serpent aura envie de sortir pour prendre l'air ou d'attraper quelques insectes. Le paysan s'est couché, il a ouvert la bouche et bientôt, le serpent a sorti sa tête. Le oiseau a volé de l'arbre, s'est approché. Avec son bec, il a extirpé le serpent du ventre du paysan et il l'a frappé violemment contre un rocher. Et quand il l'a lâché, le serpent était mort. Alors, l'oiseau tout heureux s'est approché du paysan pour avoir au moins quelques remerciements. Le paysan l'a attrapé, il lui a dit, je suis désolé, on va rentrer chez moi et je vais te sacrifier. L'oiseau s'est secoué, il a demandé des raisons, des raisons que le paysan lui a données. Tu sais, quand j'avais ce problème dans mon ventre, ce serpent, personne sur terre pouvait m'apporter une solution. Alors, j'ai fait comme on fait dans mon pays, le prière à mes dieux, mes ancêtres morts. Tu sais ce que j'ai dit ? Je lui aurais dit que s'il m'aidait à me débarrasser de ce serpent, je ferais, comme on fait chez nous, le sacrifice d'un oiseau blanc avec un grand bec. J'étais sous la main, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs. Ça a cloué le bec de l'oiseau. Le paysan est rentré chez lui, il a tout préparé, la pierre à sacrifice, le couteau. Au moment où il allait frapper, sa femme est arrivée, elle lui a dit « Mais que fais-tu mon chéri, tu fais mal à cet oiseau, qu'est-ce qui se passe ? » Alors, il a tout raconté. Elle l'a écouté, d'abord étonné et puis horrifié. « Mais tu es un ingrat, cet oiseau a voulu te sauver la vie et toi tu veux sa mort ? » Alors, lâche-le, elle s'est précipitée sur son mari, la forcée à ouvrir la main et à libérer l'oiseau. L'oiseau s'est envolé, mais avant, il est revenu pour crever un oeil à la femme du paysan. Et seulement à ce moment-là, l'oiseau a disparu. Et quand on raconte cette histoire en Afrique, ce n'est jamais pendant la journée, c'est une histoire de la nuit. On dit même que celui qui ose la raconter sous le soleil, il perd ses cheveux. En tout cas, le compère, sous le Baobab, pose toujours une question à tous ceux qui ont écouté. Pas seulement les hommes, les vieux, les femmes, les enfants, mais même les ancêtres morts depuis la brousse. Et cette question, je vous la pose. Qui, du serpent, de l'homme ou de l'oiseau, a été le plus ingrat ? Il n'y a peut-être pas qu'une seule réponse. Et vous savez très bien qu'en Afrique, c'est une façon aussi de palabrer pendant des nuits entières. Merci. 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 Merci.